bon moi c'est triste à dire mais je pense que il faut qu'on en parle il y a certaines personnes qui se croient peut-être sont les plus poisseuses au monde elles n'ont pas de chance par contre il y a d'autres personnes elles se disent bon elles ont plus de chance pourquoi parce que non quand d'autres demandent on les donne et d'autres par contre quand elles demandent ça tarde à arriver et pareil aussi d'autres personnes qui dit bon je prie je demande des choses à dieu et bon je n'arrive pas à obtenir ce que je demande mais enfin il y a un secret dedans quand vous demandez ayez toujours foi que vous allez avoir et vous donnez un exemple simple par exemple vous voyez quelqu'un vous voulez demander de l'argent à personne est déjà en tête vous regardez vous imaginez vous faites vos calculs et vous même vous disiez vous vous dites un bon est ce que cette personne va me donner déjà un le doute s'installe et vous dit bon attend je vais essayer pour vous rensez jamais et vous donnez vous demandez ah pardon je peux avoir ça et quand la personne dit je n'ai pas ou bien la personne n'a pas vous dites ah je savais je savais qu'il va pas me donner je savais donc si vous savez que cette personne va vous donner mais pourquoi vous fatiguer à demander c'est simple tu ne peux pas venir demander quelque chose à une personne et puis déjà dans le doute dans la tête tu commences à sémer le doute tu dis non il sait que bon c'est pas ce qui va me donner ben attend je vais essayer si vous êtes à ce stade là ne demandez pas c'est pas la peine quand vous demandez ayez foi vraiment que cette personne va vous donner et si la personne n'a vraiment ça elle va vous donner si elle ne vous ai pas donné c'est pas un problème mais quand même vous avez fait l'effort de demander vous avez pris ce risque mais quand vous arrêtez du bon je demande pas parce que je sais que si je demande ils vont pas me donner vous n'essayez pas vous prenez pas des risques quand c'est comme ça vous pouvez pas atteindre vous pouvez pas obtenir des résultats prenez des risques demander c'était suite à la vidéo que nous avons fait comment demander bon la première vidéo c'était d'abord demander nous avons parlé de de savoir demander c'est vraiment important pour une personne est aussi la suite de cette vidéo c'est comment demander puis recevoir donc vraiment quand vous voulez demander quelque chose à une personne mettez dans votre tête dans votre esprit et même dans votre coeur croyez vraiment c'est le même principe qu'on applique même à dieu aussi quand on veut demander à dieu on peut tu veux pas demander à dieu puis douter que non assez c'est pas ce que dieu va me donner c'est parce que c'est pas la peine de demander on dira que non a bon est ce que j'ai la foi est ce que j'ai la foi est ce que on peut dire non j'ai la foi c'est pas une affaire est ce qu'on peut dire j'ai la foi si tu veux demander quelque chose à dieu d'abord il faut croire que non c'est que tu demandes tu vas voir mais à plus forte raison tu viens demander à ton frère puis tu ne crois pas tu viens tu dis bon vu la main c'est pas sûr mais attend c'est bon c'est jamais mais dans c'est jamais tu finiras toujours c'est pas la raison parce que tout autour de toi les choses vont s'organiser pour que tu aies raison les choses vont pas être faciles les choses vont dire à bon comme elle doutent déjà dans son esprit que elle peut pas avoir donc et elles sont là alors faut pas avoir donc vous avez automatiquement les refus les refus les refus ça sera pas la faute de quelqu'un mais ça sera votre faute donc c'était christian ni sonoc vous encouragez vous savez comment faire ben n'abusez pas toi dans les demandes là parce que vous voient venir ok bon passez une bonne journée que dieu vous garde merci